L'intégrité de la probité du professeur Maurice Camteau. Vous pouvez l'estimer pour mieux, mais moi, de mon point de vue, je vous le dis que les qualités essentielles pour l'homme politique, le responsable, c'est d'abord la probité, c'est l'intégrité et bien sûr la compétence. Il y a les trois. C'est la raison pour laquelle je suis à ses côtés. Point. L'État mourounait ne suit pas Maurice Camteau parce qu'il a de grands diplômes. Je retiens ces trois qualités. Je retiens ces trois qualités. Le MEC ira aux élections locales ? Bien entendu, on l'a annoncé. Vous ne suivez pas l'actualité ? Non, c'est dommage. Je vous pose la question, monsieur. Bien oui, mais suivez pas l'actualité. Vous êtes administrateur civil ? Je vous pose la question. Mais vous posez la question, mais tout le monde sert. Il y a eu de l'actualité, hein ? La question, c'est le MEC ira-t-il aux élections locales ? Je vous réponds que c'est tout suivant. Est-ce que ce n'est pas une contradiction avec le hold-up ? Vous avez déjà un président de la République, je crois. Attendez, qu'est-ce que vous faites croire, là ? Le MEC va aux élections locales. On ne l'aura pas pour faire... Est-ce que ce n'est pas une façon pour votre champion de se dédier ? Puisque vous venez de parler de probité. Attendez, vous allez parler de probité, d'intégrité, c'est de la moralité. Ils sont censés pêcher dans la mare commune et nationale. Ils nous empêchent d'avoir le poisson dans nos assiettes. On m'a dit, comment on fait ça pour faire sortir ce morceau de bois de notre mare ? Alors, c'est ça le véritable souci. C'est ça le véritable souci. J'ai l'habitude de le dire aux jeunes. Pour bien comme il est, il est parti. Il est parti, d'ailleurs. Alors, excusez-moi, je suis dans votre thématique, mais j'ai choisi un parallèle. Il a choisi de partir. Et il joue avec deux léviers. Il joue avec le lévier de l'hypocrisie. Le poltron. C'est-à-dire celui, en fait, qui vous entretient avec des discours, mais qui fait exactement le contraire de ce qu'il vous dit. Donc, il y a quelques rares discours, comme celui de la fois dernière, il y a quelques jours, où vraiment, on a senti qu'il a accepté ce que le rédacteur lui a soumis. Parce que ça traduisait un peu la réalité. Et il sentait qu'au fil de l'année 2023, les Camerouns ont senti qu'il était déconnecté. Alors, il a choisi de parler vraiment des choses de tous les jours, les poubelles, tout ce que vous imaginez. Mais tous les discours d'avant, ils ont toujours montré que l'homme, il vous dit une chose en 1931, et tout au long de l'année, il fait exactement autre chose. Pourquoi ? Parce que c'est ça, la poltronnerie. Et pour ceux qui ont été un peu des chefs, quelque part, ils savent qu'en fait, un chef, on ne doit pas le lire dans sa trajectoire. Un chef, quand il vous dit que c'est à droite, c'est que certainement, il n'a même pas bougé déjà. C'est ça, en fait, toi, alors il va à gauche. Et c'est pour ça que je tenais encore à le rappeler qu'en fait, il a fait quelque chose. C'est ça, la politique internationale. Parce qu'en fait, il a compris qu'il doit partir. En coupant ses liens, un vieillard, il n'a plus rien à perdre. Et partant de cette logique, nous autres, les jeunes, et je réponds à un de vos téléspectateurs qui me posait la question, quelle est la conduite à tenir ? Attendons. Attendons ? On perd quoi à attendre ? Puisqu'il a eu la 90 piges, peut-être nous autres, on sera mort, si Dieu décide qu'on parte avant lui, mais ce qui est sûr est qu'il partira quand même. Et que ceux qui auront attendu verront la lumière du soleil. C'est le plus important. Plus il vieillit là où il est, plus ceux-là aussi prennent des années sur eux. C'est pour cela qu'ils ne sont pas tranquilles. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais le vieillard, il veut partir avec nous tous. Vous voyez ce qui s'est passé au Gabon. Je prends toujours ce parallèle pour dire aux Camerounais, regardez, la France a compris que si elle laissait le bongola avec ses insuffisances, là du fait de ses attaques et sa maladie, quelqu'un d'autre viendrait le nettoyer parce que le peuple avait compris en fait qu'il ne tenait plus le pays. Alors il valait mieux pour la France de vivre le nettoyer et de mettre notre pantin qui peut continuer à faire la politique française. C'est la même logique dans laquelle nous retrouvons au Cameroun. C'est-à-dire que l'âge du président le rend pratiquement important. Aux yeux des stratèges qui veulent sa place. Et donc ils se disent, il ne faut pas que quelqu'un d'autre vienne au ravi la vedette en le dégageant. Nous-mêmes, nous devons nous assurer pour le dégager. C'est pour ça que je dis toujours aux jeunes, il est notre chèque en blanc pour le prochain régime. Plus il va rester là, nous on ne perd rien. Nous on doit gagner plutôt, pendant qu'il est là, à nous forger une personnalité politique, à nous forger une identité politique, une mobilisation politique. Quelqu'un parlait d'aller vous inscrire massivement sur les listes électorales. Pourquoi le moment venu, s'il est encore en 2020, on décide de le sanctionner. Mais on prend les mairies, on prend l'Assemblée nationale, on le laisse avec ses ministres en haut là-bas. C'est-à-dire qu'il a son gouvernement, son ministre, et nous on est dans les assemblées, et puis dans les mairies, on sert au Cameroun au quotidien. Vous comprenez ce que je dis ? C'est ça la vérité à partir. La troisième chose, c'est que, comme il s'en va là, il y a travail avec la mort. Faites-le attention. Et je dis ça aux jeunes. Moi je ne peux pas amener les jeunes pour affronter un mec qui a tout reçu des Camerounais. Aucun de nous n'était là quand il faisait les 10 régions du Cameroun, il entrait dans l'eau, il entrait dans les, je ne sais pas moi, les herbes et tout ça, on lui donnait des tas de choses dans les forêts. Et donc on ne va pas venir entrer dans un combat qui ne nous concerne pas. Et en plus c'est notre avantage qu'il s'en aille comme ça puisqu'il est déjà âgé. Alors il travaille avec la mort comme un madame. Regardez très bien comment l'homme il bosse. La crise anglophone, je l'ai toujours dit, elle sera résolue. Sa solution est à Ooundé. Le panne ne veut pas mourir depuis un bon bout de temps. On soupçonne qu'il veut mourir mais il ne veut pas mourir. Mais ça retarde les choses. Le président du Sénat non plus ne veut pas mourir. Bon, on apprend des choses quand même. Il y a des sueurs qui coulent quelque part. Mais il attend tranquillement. Quand il part, il va organiser le jeu de chaises. Et ça va bousculer tout l'endermont. Parce que les Camerounais, du moins les apparatus, ils sont habitués à ce que l'Assemblée nationale appartient au nord-est. Maintenant, bon, l'Ouest, le grand Grassfield, c'est le Sénat. Bon, le Conseil. Bon, bref, vous connaissez les répartitions du gâteau national. C'est devenu gênant pour Paul Bial. Ça fait aujourd'hui que les anglophones sont dans leur botte pour dire, en fait, où sommes-nous dans cette répartition du gâteau? Or, la crise ne peut être résolue d'ailleurs en commencement de résolution que lorsqu'ils comprendront qu'on tient compte de nous aussi, de notre identité, dans le partage de ce que nous avons appelé au gâteau national. Donc, nous, aujourd'hui, visent la mort. Ça devient un peu compliqué. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, que l'homme a beaucoup changé. Et quand nous, on regarde quelques l'avent, je sors par là, on se rend particulièrement compte qu'il n'est pas notre problème, madame. Il n'est plus notre problème. Le problème du Cameroun à l'heure actuelle et pour 2025, c'est nous, les Camerounais, c'est nous la jeunesse. Si nous continuons toujours pour les jeunes à insulter les autres jeunes qui veulent absolument faire quelque chose et s'essayer de débrouiller avec les petits moyens qu'ils ont pour conscientiser les autres jeunes, on n'avancera pas. Si le jeune ne comprend pas qu'il faut défendre le jeune là où il est, on n'est pas parfait, on est imparfait, mais nous devons avoir un seul objectif, c'est le changement. Pour moi, celui qui viendra après Paul Biya, soit quelqu'un qui tient compte celui qui a souffert comme vous et moi, madame Gessélé, tous ceux qui sont sur ce plateau qui connaissent la vie du Camerounais au quotidien parce que c'est de ça qu'il est question. Donc c'est un avantage pour nous que ce monsieur vieillisse avec ces gens-là et c'est aussi un avantage qu'il prenne même encore de l'âge pour que nous continuons toujours à travailler au quotidien. Je sors donc, madame, en disant que la problématique de la vie chère, c'est une bonne problématique pour moi parce que moi, ça m'a rendu particulièrement. C'est-à-dire que les Camerounais doivent comprendre que la vie chère aujourd'hui, si la vie coûte cher, c'est parce que nous m'émotionnons à laisser ces gens-là. Mais aussi, nos parents aujourd'hui qui ont déjà un peu plus de 50 ans, l'âge de mon grand frère Mieck, qui doivent comprendre que c'est eux qui nous ont mis dans ces problèmes. C'est-à-dire qu'ils sont toujours allés voter ce régime contre du poisson et du pain. Et aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire de leurs enfants. Moi, je vois un mec qui arrive par exemple sur un réseau social et qui vient encore insulter le régime actuel alors qu'il a voté pour ce régime pendant plus de 40 ans. Alors, il n'oublie qu'en fait, c'est la faute, c'est à lui. Nous, les jeunes, nous devons comprendre que nous devons convaincre nos parents de ceux que nous prenons notre destin en main. Ils ont péché en nous gardant ces gens-là toujours au pouvoir. Ils ont péché en allant toujours voter le poisson et le pain pour toujours se plaindre. Ils n'ont pas le droit de se plaindre, c'est-à-dire les générations supérieures. La seule chose que ces générations peuvent faire pour nous, c'est de nous accompagner non seulement dans la conscientisation mais dans la prise en main politique et électorale des lendemains de 2025.